Musique Guy de Maupassant séjourna à deux reprises en Corse en 1880 et 1881. Il venait alors voir sa mère souffrante qui effectuait des cures dans la région d'Ajaccio. C'est au cours de son second séjour dans l'île qu'il décida une virée à Bonifacio, un pays de calcaire dont il avait entendu vanter l'incroyable beauté des paysages. Il faut bien avouer que Bonifacio ne ressemble à rien d'autre dans l'île, avec ces falaises blanches qui se reflètent dans le bleu azur de la Méditerranée, juste en face de la Sardaigne. C'est un lieu étrange, magique, avec des rochers sculptés par la mer et les embruns, et qui semblent presque se mouvoir dans l'eau, épousant des formes incroyables, à la fois massives et finement ciselées. Ce sont d'ailleurs ces murailles blanches qui avaient jadis inspiré Homère, imaginant dans l'Odyssée la flotte de son héros, Ulysse, fracassé au pied de ses écueils, par d'énormes rochers lancés depuis le haut des falaises, par quelques géants, mi-hommes, mi-bêtes sauvages. Le poète avait ressenti la puissance de cette nature indomptée, tout comme la dangerosité du site, que la mer crignote sans cesse, découpant d'immenses rochers qu'elle engloutit ensuite avec voracité. ... On surplombe cette eau turquoise, elle est de la hauteur, hein ? Je suis attiré par la couleur de l'eau, on plonge ? Non, tu rigoles trop. Ok, tu l'as, Fabiano, hein ? Oui. Je connais très très bien ces falaises. Et puis ici, regarde, la vue que tu as, c'est un des plus beaux endroits pour observer la cité blanche de Bonifacio. C'est splendide, on dirait une aquarelle, hein ? Eh ouais, des béridas, hein ? Une aquarelle, et puis celui-là inspiré des poètes, des auteurs, des compositeurs, à peine à des doutes, même des aventuriers. Magnifique, hein ? Mot passant. Mais il est arrivé par la mer. Tiens-toi bien, Guittou, Afatou, Ayatchou, Bonivage, en vapeur, la moustache au vent, la plume à la main. Ça m'entouillage. Oui, ça faisait loin, quand même. À l'époque, il fallait 8-9 heures. Mais il aurait pu prendre aussi par voie terrestre. Je sais que Sartén, Bonivage, il fallait compter aussi 8-9 heures, en même temps. Mais bon, c'était différent, il fallait prendre la route. Je crois d'ailleurs que la route impériale était déjà créée. Mais bon, c'était une vieille route, donc les cailloux, la charrette, la cheval. Pas très confortable. Là, on n'est que de Sartén. Imagine d'Ayatchou, parce que lui, il part d'Ayatchou. Donc là, il fallait plus de 20 heures. C'était beaucoup plus long. Et puis, en plus, il fallait trouver automatiquement une auberge pour y passer la nuit. Donc, il a fait le bon choix par la mer. En plus, avec un temps calme comme ça, l'idéal. J'aurais choisi pareil. Tu pouvais voir aussi des petites criques secrètes. C'était bien plus intéressant. Et puis, Bonifacio est encore plus joli vu de la mer. Oui, c'est vrai. Regarde ça, le bleu de la mer, le blanc des falaises, et puis le vert du maquis. C'est vraiment surprenant. Magnifique. Et dire que ces falaises-là se sont formées il y a des millions d'années sous l'eau. Comment ça, sous l'eau ? Sous l'eau, oui. Parce qu'il y a eu, à l'époque, il y a des millions d'années, on la rencontre de plaques, la tectonique des plaques, et ça fait surélever tout ce truc calcaire. Et le granit, clac, il est passé par-dessous. Tu veux dire que le calcaire s'est redressé et passé dessus comme ça ? Oui, ça fait ressurgir tout ce territoire calcaire ici. Ah oui, dis donc. Comment est-ce qu'on peut en être si sûr ? Déjà, tu sais que le calcaire, c'est une roche sédimentaire. La roche sédimentaire se forme sous l'eau. Ça met des millions d'années. En fait, c'est l'accumulation de coquillages, tu as aussi les micro-algues, les squelettes d'animaux marins, les crustacés, et ça donne ça, une magnifique falaise. En plus, le calcaire, c'est une roche tendre. Et avec le vent et les embruns, ça va se modeler, ça va creuser tout ce qu'on voit, les cavités que l'on voit là, magnifiques. Puis en plus, il y aura aussi les rivières qui vont descendre du massif. Et là, la rivière va dessiner ce corridor, ces labyrinthes là, et ça va découper aussi toutes ces criques secrètes, magiques. C'est vrai que c'est trop beau. Et Guittou, il s'est inspiré de tout ça. Petite ligne là, clac, 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 et c'est terminé. On y réfléchit bien ici. En 1880, les voies les plus rapides pour se déplacer en Corse restaient les voies maritimes. Tant les routes étaient chaotiques et éprouvantes. Surtout le long de la façade ouest de l'île, où le paysage est très accidenté. Guy de Maupasson se rendit donc à Bonifacio par la côte, à bord d'un vapeur tortue que la vague secouait terriblement. Partout, le long de la muraille blanche que le navire longeait, se dressaient des rocs comme des bêtes méchantes, nous dit-il, sortant leurs têtes à fleurs d'eau, prêtes à bondir sur leurs proies. Au-dessus du frêle navire, il apercevait la ville millénaire de Bonifacio, dont les habitations resserrées se bousculaient sur le rebord de la falaise, juste au-dessus du vide. L'endroit était des plus impressionnants, car cette cité génoise à la noble allure semblait défier les lois de la pesanteur, se risquant jusqu'à vaciller au-dessus de la vague, comme pour mieux affirmer son indépendance et sa bravoure. Voilà, c'est ici, Karine. L'endroit exact, un endroit tenu secret où personne ne vient. Secret, secret, je ne sais pas, mais impressionnant, ça, c'est sûr. C'est grandiose, unique. Regarde-moi ça, la hauteur de la falaise, là. Et puis la mer qui a érodé, qui a creusé la roche calcaire, là, c'est magnifique. Et puis tous ces blocs, là, regarde le gros bloc, là, qui s'est détaché de la falaise. Celui-ci, quand il a dû tomber, il a dû former une vague gigantesque. Et les autres, là, tout effilé, là, tous les rochers calcaires qui dépassent, ça me fait penser à la proue, à la poupe de navire qui se serait tanquée dans la mer. Tu dirais un cimetière marin. C'est vrai. Et puis là, la mer, les embruns marins, voilà, qui caressent mon visage, le bleu de la mer, le calcaire. Ça, ça me donne envie de rédactionner, tu vois, avec une plume de goéland trempée dans de l'encre de sèche. Et là, tu rédiges, je suis inspiré de ce lieu. Le plumage blanc du goéland se corrèle avec la blancheur de la plage de Paragan. Hé, ça t'es pas mal, hein ? Je l'enregistre, hein ? Tout compte fait, le mot passant a dû être inspiré par cette nature. Un peu comme toi, hein ? Et encore, je n'ai pas la moustache. Tu sais, il suffit de s'inspirer de la nature. Les roches, les coquillages, la mer, pour bien rédactionner. Qui tantit, écrivains de renom, les Zola, les Flaubert, les Baudelaire. Tu sais, Paul. Wow. Bon, moi, en attendant, je n'ai encore rien écrit sur Bonifacio, mais ça va venir. Par contre, Guitou, lui, il a écrit des beaux textes de poésie concernant cet endroit pour rendre compte de la beauté des falaises de Bonifacio. Il part de ces falaises blanches dressées comme une fortification, un rempart imprenable. Et au-dessus, au sommet, la petite ville bâtie sur l'abîme qui la dévorera, dit-il. Car le roc... Car le roc qui la supporte est tellement rongé par la mer qu'il forme une gigantesque caverne sous la cité suspendue. Restez en l'air sur cette voûte que les flots grignotent jour après jour. Bah, on dit, on dit la voûte, hein. En tout cas, c'est joli, hein. Mais là aussi, hein. Regarde. C'est joli. C'est joli, mais c'est inquiétant quand même, hein. Ouais, ça l'était déjà en 1880, lorsque mon passant arrive ici, hein. Et bien, il voit, il parle, hein. Il dit que ses maisons sont accrochées là-haut, on ne sait comment, hein, au-dessus, hein. Et qu'un beau jour, ou le jour viendra, où la mer, qui aura terminé, en fait, de creuser ses pierres et d'ébranler la montagne, eh bien, va engloutir une partie de la cité et ses habitants. Hum, sympathique présage, monsieur le mot passant, hein. Mais bon, quand on voit les maisons vacillées comme ça dans le ville, on peut penser que la même chose, hein. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Mais en attendant, la cité est toujours là, alors que Guitou et ses moustaches, eh bien, ils sont partis dans le fond de l'océan ou de la mer. Mais tu penses qu'il s'est baladé comme nous, le long de ces falaises ? Eh bien sûr, il est venu là, et il est resté quelques jours à Bonifacio. Il a même loué un bateau, hein, et il était là, il naviguait, il allait de crique en crique, il allait se cacher, penser, réfléchir, enfin, s'imprégner de toute cette nature pour écrire, hein. Ouais, c'est vrai qu'il adorait se balader sur la mer, et sur la Seine aussi, hein. Ouais. Mais tu parles de la Seine, mais moi, j'ai une petite photo dans mon grimoire, on le voit en bonne compagnie, il y avait des donzelles, là. C'est vrai, ça, ça devait être du côté de Beson ou d'Argenteuil, hein. Enfin, il était toujours en très bonne compagnie, hein, le monsieur. Ouais, ouais, ouais. Deux donzelles, là. Mais ça, c'était au début, hein, de sa vie de gentilhomme, puisqu'après, il a abandonné les petits canoées, hein, et la Seine pour retrouver des bateaux un peu plus importants, des yachts, et la Côte d'Azur et la Corse. Ouais, ouais. Figure-toi que Maupassant, ben, il avait deux bateaux, il a eu deux bateaux, le Bel Ami et le Bel Ami II. Ah, ça, c'est un très beau nom pour un yacht, tiens. Non, non. Mais avant tout, c'est son roman, parce qu'il a écrit, je crois que c'est son deuxième roman, Le Bel Ami, et grâce au droit d'auteur, parce qu'il a bien vendu, eh bien, il a pu se payer ses yachts. Ah, en effet. Mais ça ressemblait à quoi, un yacht de la fin du 19e siècle ? Ben, c'était pas un yacht comme on peut le voir aujourd'hui, à Bonifacio, par exemple, tu as des gros bateaux de 50 mètres, voire plus grands. A l'époque, ça devait être 10-15 mètres, c'est des sloops avec un mât et une cabine, une coque habitable, pour pouvoir caboter et passer quelques jours en mer. Et Guitoul, il aimait bien naviguer, et puis d'ailleurs, c'est un normand. On ne sait pas s'il est né à Fécamp, le village d'origine de sa grand-mère Ouadiep, mais en tout cas, comme tout bon normand qui se respecte, eh bien, il est navigateur. Donc, il est à la barre et à l'écoute, et navigue, il fait du cabotage. Il invite aussi ses amis, on le voit parfois en organisant des soirées, la bouteille de rhum à la main. Bon, ça, c'est pour braver les peurs et la mer. Donc, c'est un bon normand, sans viking, peut-être. Parce qu'avec ses moustaches, il me fait penser un petit peu à un grand chef viking. On va voir un peu les photos. Ah oui ! Fidio Lagui, regarde. Une bonne moustache. Eh ouais. Il met bien la course, eh bien. Et puis regarde. On est bien. Je vais lire une partie de... de son livre. Ça, on ne s'en mettait pas, hein. Eh ouais. Mais là, il s'était bien couvert. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qui de mot passant ne viendra pas encore s'abord de son yacht, mais sur un navire de la compagnie transatlantique, qui reliait alors, plusieurs fois par semaine, Marseille à Ajaccio. Il faut dire qu'en 1880, l'homme a tout juste 30 ans et débute à peine sa carrière d'écrivain. Sa nouvelle boule de suif, parue au début de l'année, l'a fait connaître du grand public. Mais la notoriété du romancier n'est pas encore installée. À Bonifacio, l'homme promène sa silhouette un peu massive à bord d'une barque louée à un pêcheur local. Si mot passant connaît le maniement de la voile, il n'est pas un aventurier aguerri et préfère laisser le soin de la navigation à des marins chevronnés. Surtout lorsqu'il est question de visiter les grottes marines, qui jalonnent les falaises à l'aplomb de la cité. Non, l'homme n'est pas un aventurier. Lui qui n'a connu jusqu'alors que les salons parisiens, le canotage sur la Seine, les promenades dans les bocages normands ou le long de la Manche. Mais il possède la curiosité des écrivains et des poètes, cette irrésistible envie de découvrir le monde et de s'en inspirer. À Ajaccio, il entend parler de Bonifacio, comme d'un lieu légendaire. Un détroit sauvage et dangereux, nous dit-il, redouté des marins depuis le terrible naufrage de la Sémiante. Il entend aussi parler des grottes marines, que la rumeur prétendait pouvoir être comptée parmi les plus belles du monde. Il partit donc à l'aventure, les yeux bien ouverts et l'esprit vif, pour saisir au mieux la magie du périple. La mer étant un peu houleuse, nous dit-il, l'embarcation eut du mal à franchir l'entrée de la grotte. Portes basses, où la vague s'engouffrait violemment, menaçaient de briser le frêle esquif. Il raconte ensuite avoir pénétré une vaste grotte, naturellement percée à son sommet. À l'approche de la barque, des centaines de colombes s'envolèrent, s'enfuyant par le trou qui traversait le plafond de la cavité. « Et on voyait, disait-il, leur ombre montée et tournoyée sur le petit morceau de ciel aperçu du fond de cette chambrée. » Nous pénétrâmes dans une vaste chambre éclairée du haut par une échancrure naturelle qui traverse toute l'épaisseur de la colline. Sous nous, une lumière de fond, semblable à un rayon lumineux, tantôt rouge, tantôt azuré, tantôt violette, tantôt rose, semblable à un pâle corail. « Waouh, c'est joli, hein ! Là, tu m'impressionnes quand même. Tu dis, phrase par phrase, mot par mot, la citation de Guy de Maupassant. » « Enfin, je ne connais pas tout, hein. » « Ah ouais, tu es une poudaine, ça, on va dire. » « En tout cas, c'est bien de cette grotte-là qu'il parlait, avec son trou à travers la colline. » « Eh oui, et Guy de Maupassant, lorsqu'il vient, il raconte comment il arrive dans cette falaise et comment les marins vont l'aider à monter, puisque lui, il arrive en dessous, dans cette cavité. Là, il est émerveillé, il y a une eau bleue, c'est magique, mais il ne voit pas ce qu'il y a au-dessus. Donc il veut monter, les marins vont l'aider. Mais les marins, comme ils ont l'habitude d'emmener des gens et des personnages, il y a déjà des cordes et ils vont l'aider à monter. Et pendant qu'il monte, il va recevoir des pierres d'un animal. » « Eh oui, il y a un phoque ! » « Un phoque, eh oui, parce qu'ici, il y avait des phoques moines, ici, dans cette cavité, et beaucoup dans l'extrême sud de la Corse, sur l'île aux moines, un peu partout ici. Et donc ces phoques moines, ils ont été décimés, parce que c'est des phoques qui dérangeaient les pêcheurs. Les pêcheurs disaient qu'ils allaient dégrader leurs filets et qu'ils mangeaient tout le poisson. Et même les pêcheurs prétendaient aussi, ils les avaient vus aussi la nuit, rentrer près des vignes qui se trouvaient en bordure du littoral et se mangeaient tout le raisin. » « Tu m'étonnes, le vignoble Corse était déjà réputé. » « Eh oui. Et donc, Guy, Guittou, quand il vient ici, il va raconter, en fait, la rencontre avec cet animal particulier. Ils disaient qu'ils lançaient des pierres. » « Eh oui, enfin, des pierres. Et c'est sûr que, imagine-toi, tu es le phoque. Parce que les phoques, ils étaient là en dessous, ils étaient même ici où nous sommes. Donc ils étaient là, tranquilles au soleil. Et lorsqu'ils voyaient quelqu'un qui arrivait dans la cavité pour le déranger, bien entendu, il ne restait pas comme ça. » « Ah non, ils s'enfuyaient. » « Ils s'enfuyaient. Et en s'enfuyant, avec leurs pattes, ils faisaient tomber des morceaux de... » « C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils lançaient des pierres. » « Ici, c'est des calcaires, des morceaux de calcaire. Et à l'intérieur, il y a des coquillages. On n'en voit pas beaucoup. Mais il y en a, si tu regardes un peu sur les falaises, il y a plein de coquilles. Et ces coquilles, qui sont incrustées dans les falaises calcaires, sont la preuve, on va dire, que les sédiments, tous ces sédiments marins, étaient déposés dans le fond de la mer il y a des milliers d'années. Ils ont des millions d'années, en fait. Strate par strate, tu vois, on voit bien les strates là. Et pendant des millénaires et des millénaires. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé voir ces phoques. Eh ouais, mais il n'y en a plus. Des petits phoques. C'est bien dommage. C'est beau. Alors ? Regarde. C'est beau là. Il dit tout là. Il est passé, il a visité toutes les grottes. Il a dû en voir des phoques, lui. Ouais. Il a dû vraiment se régaler. Il a dû être époustouflé par tant de beauté, oui. Ah ouais, c'est sûr. C'est vraiment beau. C'est beau. Comme tu le dis si bien, Paul, ce voyage en Corse marqua très profondément Guy de Maupassant. Parce que c'était la première fois qu'il quittait le confort parisien ou sa Normandie natale pour une province française si lointaine. Dès l'année suivante, il entra comme chroniqueur au journal Le Gaulois et effectua dès lors de nombreux séjours dans les départements français d'Algérie. Mais des sables sahariens, il préféra sans aucun doute le tumulte des montagnes insulaires, leurs chevelures de maquis embroussaillées et leurs prodigieuses silhouettes découpées et sculptées par de mystérieuses forces, sublimes et grandioses, sauvages et indomptées. Sous-titrage MFP. On ne pouvait pas rester sur le chemin, non ? Moi, j'ai un peu peur près de ces falaises. Mais non, je suis prudent. Waouh ! C'est vertigineux, là, regarde. C'est haut, hein ? La puissance de la nature. Et ces falaises qui tombent la pique dans l'eau. Il s'agirait de ne pas tomber, là, hein ? Pas beau, là ? Oh, mais quelle vue magnifique ! Ah ouais, exceptionnelle, hein ? On est sur un promontoire. Mais regarde ces maisons ! On a l'impression qu'elles vacillent et qu'elles vont tomber dans le vide, c'est fou ! Avant qu'elles tombent, celles-là, ils viennent passer du temps. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Et tu sais que ce panorama exceptionnel a inspiré à Montpassant une bien triste histoire. Je la connais, je crois que c'est pas l'histoire de la veuve, là ? Oui, c'est ça. La veuve de Paolo Saverine y habitait une de ces maisons accrochées à la falaise qui faisait face à la mer. Et elle habitait là avec Antoine et leur chaîne de chasse, Sémiante. Sémiante, tiens. Ils l'ont appelé comme le bateau qui s'échouait sur les écueils de la Vête, c'est en 1855. C'est ça. C'est vrai que quand Montpassant vient ici, on est en 1880, et là, les Bonifaciens ont toujours en mémoire cette catastrophe qui s'est déroulée ici, pas très loin de la cité. Et ça, c'est une histoire tout aussi catastrophique. Un soir, son fils Antoine est traiteusement assassiné par un jeune du coin, Nicolas Ravolat, qui s'enfuit la nuit même en Sardaigne. Et lorsque la vieille mère reçoit le corps de son fils, que des passants lui ont apporté, elle n'a pas pleuré. Elle est restée immobile, elle a regardé longtemps, longtemps, et puis elle a posé une main sur lui en lui jurant la vendette. Et puis des jours ont passé et du matin au soir, elle voyait en face de sa fenêtre les côtes Sardes où elle savait que l'assassin de son fils se cachait. En fait, ils s'étaient réfugiés dans un village en Sardaigne, un village peuplé de Corse qui avait fût leur patrie. Et elle était là, toute seule, assise sur sa chaise et elle pensait à la vengeance. Mais bon, elle était vieille, elle était seule, mais elle a quand même eu un jour une idée assez sordide. Elle a pris la chienne, elle a attaché dans la cour et elle a commencé par la famille. Ensuite, elle a dressé, allé chercher sa nourriture dans le cou d'un mannequin qu'elle avait confectionné elle-même, un mannequin de paille et de chiffon. En fait, elle lui avait attaché un boudin autour du cou. Et tous les deux ou trois jours, la chienne se voyait présenter ce mannequin. Alors, elle, affamée, elle se jetait dessus et le déchiquetait pour aller chercher la nourriture. Et ce petit manège a duré quoi ? Trois mois ? Trois mois durant lesquels la chienne a été habituée à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de crocs. Elle l'a même dressée à obéir aux gestes et allait déchiqueter le mannequin sans qu'aucune nourriture ne soit cachée à l'intérieur. Et puis bon, la vieille dame a jugé le moment venu et elle a loué les services d'un pêcheur sarde pour qu'il les amène, elle et sa chienne, en Sardaigne. Et une fois là-bas, elle a demandé au boulanger où habitait le fameux Nicolas Ravolati. En fait, il avait repris son ancien métier. Il était redevenu menuisier et il était tout seul dans son établi. Et là, la vieille dame a poussé la porte de l'établi, l'a appelée et a lâché la chaîne sur lui. Ah, oui. Et la chaîne, elle a tué ce malheureux. Et on dit que la vieille dame est rentrée le soir même en Corse et elle s'est endormie d'un sommeil paisible. C'est une histoire, un peu morbide, mais bon, en même temps, voilà. La mère a vengé son fils tout simplement. Elle a eu raison. Voilà. Mais cette histoire n'enlève rien. La beauté de cette cité de Bonifacio, quand même, qui est l'une des plus belles au monde, on peut dire. Unique. Bonifacio au rougi sur le coucher du soleil. Waouh, que c'est romantique ! En Corse, Guy de Maupassant a trouvé bien plus qu'une source d'inspiration. Il a découvert des décors pour faire évoluer ses histoires. Des paysages forts de caractère à l'image des sentiments qu'il couchait sur le papier. En Corse, il a parcouru de pittoresques villages, posés sur les massifs comme des amas de pierres, sentis les mystères du maquis, pénétrer l'immensité des forêts, la sauvagerie des défilés, éprouver la rudesse des reliefs à la beauté saisissante. Et là-bas, sur ces blanches falaises où une petite cité austère semble prête à basculer dans le vide, il a imaginé l'histoire d'une femme que l'immense chagrin bascule dans l'horreur de la vengeance. Comme si l'abîme dans lequel plongeaient les sentiments de la pauvre femme était à l'image de celui qui tendait les bras à la frêle cité en équilibre incertain sur sa ligne de falaise. Sous-titrage Sous-titrage